Dans mes vidéos, on a parlé de beaucoup de mangas que j'aime, certains que j'aime beaucoup, récemment à Jin, qu'on est en train de voir. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'un manga un peu spécial, puisque c'est un manga très constitutif de ma personnalité, si je puis dire, parce que je pense que les œuvres d'art, quelles qu'elles soient, les films, les disques, les livres, les BD, certaines, pas toutes, mais certaines deviennent, lorsqu'on les découvre, lorsqu'on se met à les aimer, deviennent des morceaux réels de nos personnalités, de nos parcours d'êtres humains. On a tendance à se dire que c'est ce qu'on aime, les films qu'on regarde, les disques qu'on écoute, sont juste des détails, des choses qui nous accompagnent, mais qui ne font pas forcément notre caractère, notre personnalité. Je pense que c'est vrai de la plupart des choses, mais certaines rentrent vraiment beaucoup plus en écho avec ce qu'on est, avec les êtres humains qu'on est, les fils ou les filles, les mères, les pères, les frères, les sœurs, les amis. C'est des choses... L'art, ça nous permet de comprendre le monde, de nous offrir d'autres expériences que la nôtre pour comprendre comment sont faites les interactions humaines, de quoi se compose la société, la société des hommes, les relations. C'est ça, en fait, une bonne histoire, ça parle de relations, très souvent de relations entre des personnages. Et certaines œuvres comme ça prennent une place très particulière dans notre vie, peut-être parce qu'elles arrivent au bon moment, qu'elles arrivent à un moment où on avait besoin de tel ou tel discours précis sur tel ou tel sujet. Peut-être que simplement, même à n'importe quel moment, elles arrivaient bien pour nous, qu'elles étaient en écho avec ce qu'on voulait. L'œuvre dont on va parler aujourd'hui, vous le savez déjà, vous avez vu le titre. Moi, c'est une de ces œuvres-là. Elle est dans mon top 5, top 10 des œuvres toujours confondues. Là, je ne parle pas de manga, je parle de tout qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Cette œuvre est assez connue, elle est juste là. Elle s'appelle « Bonny Pun Pun » d'Ignuasano. Je vous mets les couvertures en fond d'image, mais vous n'allez pas voir grand-chose parce que c'est des couvertures, comme vous le voyez, monochrome, qui sont en fait en relief. Là, vous pouvez deviner, par exemple, sur celle-là, la verte, un Pun Pun, le personnage principal qui est là, mais qui est en fait, il n'est pas imprimé, il est gaufré. Il est en relief quand vous le touchez. Donc, ça ne se voit pas beaucoup à la caméra. Toutes les couvertures sont comme ça, dans cette esthétique-là, de différentes couleurs. Bonny Pun Pun, c'est un manga qui est assez connu, qui a eu un certain succès et qui a un peu assis Ignuasano en France et au Japon comme un grand auteur. Il est sorti, là, je suis en train de regarder, en 2007 au Japon et en France en 2012. Donc, ça commence à avoir quelques années. Mais c'est clairement le manga qui a consacré Ignuasano. Je ne sais pas si c'est celui qui a le plus de succès. Il y en a d'autres. On en reparlera à la fin. On reviendra sur les autres mangas d'Ignuasano. Mais c'est en tout cas celui qui a vraiment fait beaucoup pour sa reconnaissance. C'est un auteur qui écrit des récits très réalistes, souvent très déprimants. Il s'attarde un peu sur les aspects un peu tristes, un peu sombres. Je tourne la page parce qu'il y avait une image pas pour YouTube. Sur les aspects un peu sombres de la société japonaise, sur des personnages souvent un peu paumés qui ont du mal dans la société. Dans Bonny Pun Pun, on s'attarde sur deux personnages qui sont, eh bien, Pun Pun et Aiko qu'on vient de voir, qui est cette petite fille-là. Je vais vous trouver Pun Pun. Pun Pun, il est là. Comme vous le voyez, les personnages sont réalistes. Le dessin est même à tendance hyper réaliste. On en parlera un peu plus du dessin tout à l'heure. Mais les personnages, vous voyez, sont réalistes. C'est des traits mangas quand même, mais c'est du réalisme. Sauf pour Pun Pun et sa famille. Pun Pun et sa famille sont dessinés comme ça, sous une espèce de forme, un mélange d'oiseau fantôme, un petit peu. Là, vous le voyez en entier. Ou ici. Il est toujours dessiné comme ça, dans tout le récit. Alors, il va changer un peu de forme, on va en parler aussi, mais il est toujours comme ça, pas du tout réaliste. Il ne parle pas. Pun Pun ne s'exprime que par des cases comme ça, des cases noires avec du texte blanc par-dessus, qui sont un peu ses pensées. C'est des monologues intérieurs. On ne le voit jamais discuter avec des personnages. Il faut comprendre, en fait, on comprend très vite, mais pour la présentation, il faut comprendre que Pun Pun n'est pas réellement comme ça. Les gens autour de Pun Pun, ils voient un être humain. C'est une personne normale. Le récit est 100% réaliste de Pun Pun. Mais c'est un choix graphique d'Ino Asano, l'auteur, qui a choisi de représenter Pun Pun et donc sa famille. Là, lui, c'est son oncle qui est très important dans le récit aussi, celui avec les lunettes. Et toute sa famille est représentée comme ça pour donner, je pense, un décalage. Alors, il n'y a que Ino Asano qui pourrait nous expliquer pourquoi ce choix, mais c'est pour créer peut-être un décalage. Pun Pun, en fait, est un personnage qui se sent très isolé pour plein de raisons, qui a beaucoup de problèmes dans sa famille. Et ça fait un effet très étrange graphiquement où donc on a ce perso à la limite du mal dessiné. Pun Pun, il est très grossier dans les traits. Au milieu de décors ultra réalistes, tout à l'heure, j'en ai trouvé un que j'ai évidemment perdu, celui-là. Il y a un gros travail sur les décors. Inno Asano, en fait, travaille beaucoup à partir de photos, de photos de référence pour les rues, pour les environnements urbains. C'est des environnements urbains souvent qui recopient, en fait, ou même ils utilisent carrément des photos qui sont utilisées comme fond pour ces images, où il met ses personnages par-dessus. Il y a beaucoup de mangaka qui font ça. Ce n'est pas que lui qui fait ça. En fait, au Japon, il existe des gros livres de références de photos. C'est un peu des livres à thème où vous allez avoir les voitures, les maisons, les rues et vous allez avoir des centaines de photos sous différents angles de ce sujet-là qui servent de base pour du dessin. Ça existe peut-être dans d'autres pays. D'ailleurs, moi, j'ai vu ça qu'au Japon en vente, mais peut-être que vous pouvez les trouver n'importe où. Et donc, ce dessin-là est très particulier. Déjà, le choix de faire ce Pun Pun complètement comme ça, cartoon, très grossier, avec, vous voyez, même le trait est très bizarre. C'est ultra épais, pas très droit, un peu tremblotant comme ça, alors que tout le reste est d'une précision chirurgicale dans le dessin. Donc, ça crée un truc très bizarre, le fait qu'il ne parle pas non plus. On pourrait se dire que c'est un choix pour en faire un personnage véhiculaire, c'est-à-dire un personnage qui est tellement neutre que le lecteur peut se mettre à sa place. Sauf que ce n'est pas le cas, parce que Pun Pun développe vraiment une personnalité. Ce n'est pas un personnage véhiculaire qui ne veut rien dire. C'est un personnage qui a un parcours bien à lui, qui ne ressemble pas à n'importe quel parcours. Donc, Pun Pun a une personnalité. Pun Pun a des choses à dire. Revoilà à Ico, on en reparlera. Il a des choses à dire qui le concernent lui précisément. Donc, il n'est pas neutre, Pun Pun. Ce n'est pas un personnage fait pour que vous vous mettiez à sa place. C'est un personnage dont le décalage passe par le graphisme. Alors, vous voyez, il y a une période où Pun Pun devient une pyramide. Là, c'est encore Pun Pun, ce triangle ou ça. Là, vous voyez, il développe des pattes. Et en fait, il a différentes formes comme ça au fur et à mesure du récit. Encore une fois, il n'y a que nous qui voyons ces différentes formes. Le reste du monde voit le même Pun Pun, qui est un être humain normal, mais qui exprime un peu des reflets de son état d'esprit de ce moment-là. Il y en a quatre ou cinq comme ça au fur et à mesure du manga. Le manga fait 13 tomes. Donc, c'est la série la plus longue d'Inyo Asano. On va parler un petit peu de tout ça après. Ne vous en faites pas. Là, je vous explique. La vidéo est un peu dans le désordre, mais volontairement parce que c'est une œuvre très particulière pour moi, Pun Pun, que j'ai découverte à une époque où je lisais plus trop de manga. En fait, c'est le manga qui m'a remis dans les mangas, justement. J'ai lu beaucoup de mangas quand j'étais jeune ado, au collège-lycée, on va dire plutôt au collège, d'ailleurs, suite à la vague Dragon Ball, comme un peu tout le monde en France. Je vous laisse regarder les dessins sans vous expliquer. Il y a des choses très, très bizarres dans Pun Pun, des choix graphiques très étranges. Et j'ai un peu arrêté quand je suis arrivé au lycée. Je me suis mis à la musique, au rock indé. Je me suis intéressé à d'autres choses qu'au manga. Le manga ne me parlait plus trop. J'avais l'impression d'avoir laissé ça derrière moi. J'avais un peu un avis, finalement, de détracteur du manga, à me dire que c'était un truc de jeunesse, en fait. Et que maintenant que j'étais plus jeune, ça ne m'intéressait plus vraiment. J'étais passé à des trucs plus matures, on va dire. Et en fait, j'ai découvert Pun Pun complètement par hasard. En fait, non, j'ai découvert un autre manga d'Inyo Asano. Mais globalement, j'ai découvert Inyo Asano de manière globale, complètement par hasard dans une librairie. Je ne cherchais pas de manga particulièrement. Et puis, je ne sais pas, il y a un truc qui m'a plu dans les couvertures, dans quelque chose. J'avais l'impression que ce n'était pas comme les autres mangas. Et effectivement, ce n'est pas comme les autres mangas. Et je suis retombé dans le manga grâce à Inyo Asano et grâce à Pun Pun, qui sont effectivement beaucoup plus matures que les mangas dont j'avais l'habitude. Alors, en réalité, je me trompais. Il existe plein de mangas matures. Il en existait déjà à l'époque. Ce n'est pas Pun Pun qui a inventé ça. Mais pour moi, c'est par Pun Pun que j'ai découvert ce type de manga-là, fait pour des gens qui ne sont pas des adolescents ou des enfants. Et ça m'a mis une énorme claque. Et c'est ce manga-là qui m'a remis au manga et qui fait qu'aujourd'hui, c'est redevenu une énorme passion dont je vous parle dans toutes mes vidéos. Pun Pun, l'histoire, ça parle donc de ce Pun Pun que je vous ai montré. Et on va le suivre pendant une large partie de sa vie. C'est-à-dire que dans le premier tome, là, le jaune, il a, je ne sais plus quel âge il a, il a exactement, mais il est à l'école primaire. Donc, il doit avoir 6-7 ans, quelque chose comme ça. Ça commence dans la classe, justement. Il a 6-7 ans. On le suit un peu avec ses potes au quotidien. Il a toute une petite bande de potes. Tous ces mecs que vous voyez régulièrement, lui, par exemple, tout ça, c'est sa petite bande. Ils traînent, ils font des trucs de gamins. Ils vont les uns chez les autres pour jouer aux jeux vidéo. Ils regardent des films. Et il y a une fille qui arrive dans leur classe, qui est celle dont je vous parlais, qui s'appelle Aiko. Je vais essayer de vous trouver. Voilà ça. Ce dessin-là, il est... Bon, je vous le montre tout de suite. Je crois que je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Mais ce dessin, hop, je vous montre que je l'ai en tatouage. Donc, pour vous prouver que c'est un manga qui m'a beaucoup marqué. Voilà. Aiko, ça va être le centre de ce manga-là où Punpun, qui est tout gamin à ce moment-là, tombe complètement amoureux de cette fille qui est une nouvelle qui vient d'arriver hors classe et qui, elle aussi, un peu comme lui, a pas mal de problèmes dans sa famille. On sent que c'est un peu deux personnes un peu brisées, deux gamins qui ne vont pas super bien. Elle l'embrasse un matin dans le gymnase. Mais c'est un baiser d'enfant, si vous voulez. Il n'y a pas de grande signification en réalité. Et elle lui propose, parce qu'elle, elle ne va vraiment pas avec sa famille. Il y a vraiment des gros problèmes. Elle lui propose qu'ils s'enfuient ensemble de la ville. Et encore une fois, c'est une promesse de gamins, en fait. Nous, adultes qui lisons le manga, on comprend bien qu'en fait, il ne faut pas s'enfuir, qu'en fait, ça n'a aucun sens. Et Punpun, d'ailleurs, le comprend sûrement aussi parce qu'elle lui donne rendez-vous. Elle dit bien, ce soir, on se retrouve à 8h. Ce dessin est incroyable, je trouve. On se retrouve à 8h à la sortie de la ville et on s'enfuit tous les deux. Et Punpun, au début, il veut parce qu'il est complètement amoureux d'elle. Et finalement, il n'y va pas. Et Aiko, suite à ça, elle est changée d'école, quelque chose comme ça. Et donc, il ne la revoit plus. Et en fait, on va suivre ensuite Punpun sur des années. C'est-à-dire que Punpun, qui a 6-7 ans dans le premier tome, à partir, je crois, du troisième tome, quelque chose comme ça. Il passe au lycée. Donc, on suit un lycéen. Je vous cherche le troisième tome. Tac, 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 c'est le rose, le troisième. Au lycée, donc, il est déjà plus grand. C'est toujours Punpun, mais il a déjà changé un petit peu. Et ensuite, on va le suivre même étudiant. Donc, on le suit sur des années, notre Punpun. Le voilà avec son écharpe, c'est quand il est au lycée. Vous le voyez là, hop, qu'il parle avec un de ses potes. Et un de ses potes qui se trouve être le mec d'Aiko au lycée, justement. Aiko est encore dans le coin. Et en fait, Punpun cristallise tout ce qui ne va pas dans sa vie et cristalliser autour de cette idée qu'il aurait dû s'enfuir avec Aiko quand il était gamin. Il ne fait que repenser à cette histoire-là. Il repense à ça tout le temps. Alors que nous, extérieurement, en tant que lecteur, on se rend bien compte que non, ce n'est pas ça qu'il foire dans sa vie. Ce qu'il foire dans sa vie, c'est que sa famille est super dysfonctionnelle, que lui, il est en train de s'enfoncer complètement dans la dépression. Et il ne s'en rend pas compte. Et en fait, il cherche des causes extérieures. Il a tout cristallisé autour d'Aiko, où il se trompe complètement dans son analyse. Il lui arrive des sales trucs. Ça, c'est le début d'une très sale scène où Punpun va se faire violer, en fait, par une femme à un moment, qui va plus ou moins le forcer à coucher avec. Je vous passe les détails, mais il y a plusieurs traumatismes comme ça dans la vie de Punpun. Et plus tard, beaucoup plus tard, là, quand il est étudiant, vous voyez, Punpun a encore changé de forme. Je vous le cherche en pied. Voilà. Là, Punpun, maintenant, il est habillé. Il a toujours sa tête d'oiseau fantôme, mais il est représenté maintenant avec des vêtements. Et parfois, il est représenté comme ça aussi, avec ce visage ultra démoniaque. Punpun est devenu très sombre avec le temps. C'est l'histoire d'une dépression, en fait, Bonpunpun. On suit l'évolution d'un état ultra dépressif sur des années et sur quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir de cet état-là et qui, en plus, n'y arrive d'autant pas qu'il a complètement cristallisé autour d'Aiko, qui est un personnage récurrent du manga. Vous la voyez encore là, devenu adulte, elle aussi. Il ne cherche pas les solutions au bon endroit pour se sortir de sa dépression. C'est une histoire très sombre. Très sombre, pas tant dans ce qui se passe, même s'il se passe des trucs sombres deux, trois fois. Il y a des trucs très, très sombres, notamment vers la fin. Mais de manière globale, c'est assez sombre pendant tout le déroulement. Mais c'est surtout sombre dans ce que ça dit, en fait, dans ce thème de la dépression dont le personnage ne sort pas. Punpun est dépressif du début à la fin. Il y a quand même, vous voyez, là, la gestion des décors est particulière. C'est une entrée de gare. Je ne sais pas si vous voyez bien la perspective qu'il a donnée. C'est un dessinateur assez grandiose, Inyo Asano. Là, je tourne depuis tout à l'heure. Vous voyez les effets d'ombre sur le sol par rapport, là, vous voyez la grille comme ça qui est représentée en ombre ici. C'est assez fantastique quand même en termes de dessin. Aiko avec qui est là, qui est de retour. Et là, tout en ombre chinoise, cette scène est assez folle aussi. Quand même, graphiquement, moi, de retourner les pages, ça me fait quelque chose. C'est des souvenirs. Et oui, donc, on suit l'histoire de cette dépression sur Trestom. Il y a des apartés. Il y a plein d'intrigues secondaires parce que la mère d'Aiko, enfin, la famille d'Aiko fait en fait partie d'une secte. Donc, on suit pas mal aussi le gourou de cette secte qui annonce la fin du monde. La fin du monde, c'est un truc qui revient beaucoup dans les mangas d'Inyo Asano. On va en parler un petit peu. Et donc, on suit également l'évolution des amis de Punpun, ceux qu'on a connu gamins dans les premiers tomes et qu'on voit eux aussi devenir adultes au fur et à mesure. Certains, pour le mieux. D'autres, non. C'est quand même globalement... Hop, les autres sont tombés. C'est pas grave. C'est quand même globalement des destins un peu brisés, toute la bande de Punpun. C'est pas des gens qui sont en train de vivre leur meilleure vie. On est sur la dépression. Vous voyez la tête d'Aiko. Pourquoi elle est dans cet état-là, je vous laisserai découvrir dans le manga. Les dessins de paysages, là, vous voyez bien que c'est des photos-là. Alors, c'est pas des photos telles quelles, mais là, il a utilisé des photos sur lesquelles il a redessiné. C'est la technique d'Inyo Asano qui n'est pas du tout propre à lui. Ils sont pleins à le faire. Là, les doubles pages qui se succèdent. Je vous laisse regarder sans rien dire. Voilà. On a des trucs comme ça. Ils sont quand même en très mauvais état. Là, vous pouvez avoir l'impression que c'est une scène joyeuse. Et ça l'est d'une certaine façon. Mais quand vous avez lu la totalité du manga, vous savez qu'il y a un sous-texte vraiment pas joyeux. Vraiment pas classe. Je vous en dis pas trop sur la fin. Là, on est presque à la fin. C'est l'avant-dernier. Le dernier est tout blanc. C'est littéralement juste une feuille de papier blanc, la jaquette. C'est même pas du carton. C'est du carton très léger, en tout cas. Dessous, il y a des dessins couleurs. Et donc, voilà, je peux pas en dire trop sur l'histoire de Punpun parce que ça part un peu dans tous les sens et en même temps, ça reste très réaliste. Et c'est juste, on suit des parcours de vie centrés autour de Punpun. Donc, ça va être sa famille, ses amis, Haïko, évidemment. Quelques personnages comme ça, un peu bizarro, le gourou de la secte des parents d'Haïko. Mais c'est un truc qui se passe sur des années, sur une quinzaine d'années à peu près. Ça se termine où ils sont tous devenus adultes. Jeunes adultes. Ils sont pas vieux, mais ils sont adultes. Et on va les suivre comme ça. Il n'y a pas vraiment... Ça fait partie justement du charme de ce manga. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a pas de scénario. Alors, il y a quelques rebondissements. Il y a des moments d'intrigue un peu plus fort que d'autres où il y a des choses un peu en cours. Mais globalement, ça reste un manga qui est une suite de tranches de vie, une suite de moments pas très joyeux de l'existence. Ça va un peu de plus en plus mal. Bonne nuit Punpun, le manga a vraiment cette grammaire d'un truc qui ne s'améliore jamais. Où en fait, les éclaircies sont tout le temps trompeuses. On le sait d'avance. Et qu'en fait, Punpun, il ne se sort pas de sa dépression. Il n'y arrive pas. Il n'essaye même pas vraiment. Et il y a un truc un peu autodestructeur chez lui qui ne s'en rend pas compte. Et comme il est représenté avec ce dessin un peu mignon d'oiseau, on a l'impression qu'il est gentil Punpun. Mais en fait, Punpun a un truc très sombre de mec qui ne veut pas sortir de la spirale dans laquelle il est enfermé, qui a trouvé un certain confort. En fait, le changement fait toujours peur et on sent qu'il n'a pas envie d'arrêter d'être le Punpun dépressif. Finalement, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça, en détruisant un peu tout autour de lui, en étant en fait très nocif pour lui-même. Et pour les autres, elle, en fait, c'est la copine de Punpun. À un moment il est en couple. Ce n'est pas Ico, c'est une autre, qui est un personnage, moi, qui était mon personnage favori quasiment du manga. Et qui sent bien que Punpun, ça ne va pas en fait. Et qu'elle n'arrive pas à l'aider. Donc elle vit très mal, elle aussi. Et elle, elle en souffre aussi. Enfin, il y a un moment où elle n'en peut plus de Punpun. Elle est mangaka, justement. Donc c'est peut-être un personnage qui renvoie aussi à Inyo Asano. Voilà. C'est très dur de parler de ce manga parce qu'en fait, il faut vraiment le lire, il faut le ressentir. Il faut comprendre cette idée d'un truc très sombre. Comme je disais, ça a été publié en 13 tomes par Kana. Donc dans la première moitié des années 2010, vous les trouvez encore. C'est devenu un, c'est un peu un classique moderne. Je pense que c'est un manga qui va être toujours réédité. Il ne sera jamais en rupture de stock. En tout cas, pas avant longtemps. C'est un manga vraiment qui est rentré un peu dans les classiques. J'ai envie de dire, comme tout ce que fait Inyo Asano, on va retourner à l'étagère pour voir ce qu'il fait d'autre. En ce moment, il est en train de faire une série qui s'appelle Dead Dead Demon Destruction, qui a beaucoup fait parler aussi, que moi j'aime moins, qui est en train d'arriver à sa fin. Là, il y a 10 tomes qui sont sortis. Il y en a 11 ou 12 de prévu. Donc on est presque à la fin, qui est sur un truc, là pour le coup, fantastique, où il y a un ovni géant qui est venu se poser au-dessus de Tokyo et qui ne part pas depuis des années. Et donc toute la ville vit sous la menace de cet ovni. C'est un truc très particulier. Moi, j'ai moyen adhérer. Il y a des gens qui aiment beaucoup. Ce n'est pas tout à fait mon cas. Moi, c'est ce que j'ai le moins aimé d'Inyo Asano, pour être honnête. Mais c'est cool quand même. Mais c'est moins fondateur que Punpun pour moi. Ça, c'est la fin du monde avant le lever du jour, qui est un recueil d'histoires courtes, qui est devenu, je crois, un petit peu introuvable. Je ne sais plus, mais je crois qu'il est un peu introuvable maintenant. Voilà, qui sont des histoires courtes parues un petit peu avant Punpun. qui est sorti chez Kiana aussi. La plupart sont chez Kiana. Il y a les autres qui sont ici en grand format. Je ne vais pas forcément vous les montrer trop parce qu'il y en a qui sont déconseillés aux mineurs. Nijigara Holograph, qui était sorti en premier sous le titre Le Chant de l'Arc-en-Ciel, je crois, qui est une histoire. C'est son tout premier manga long, qui n'est pas une histoire courte, où c'est des jeunes qui ont vécu un événement traumatisant quand ils étaient gamins et devenus adultes. Ils sont un peu rattrapés par ça. Le Quartier de la Lumière, qui est un autre recueil d'histoires courtes, qui sont liés parce qu'elles se passent tous dans le même quartier. Un monde formidable, pareil, recueil d'histoires courtes, mais qui sont toutes liées. Solanine, c'est un one-shot qui est très, très, très bien, qui est son histoire la plus joyeuse, on va dire. Ça reste un petit peu sombre quand même, mais sur des jeunes qui ont l'impression, des trentenaires, qui ont l'impression d'avoir un peu sacrifié leur rêve d'enfant, qui était de faire un groupe de rock, enfin leur rêve d'adolescence, d'étudiants, et qui décident un peu de s'y remettre suite au décès de l'un d'entre eux. Ils décident de recommencer à faire de la musique. Et en fait, celui-là est le plus lumineux. Alors ça reste du Inyo Asano, donc un peu sombre, mais moins sombre que les autres. La fille de la plage, à côté, en deux tomes, qui lui n'est pas chez Kana, il est chez Imo. La fille de la plage, grand chef-d'oeuvre, une histoire d'amour adolescent dont j'ai déjà parlé, je crois, dans le manga, dans l'épisode sur Le Monde selon cette chaîne. La fille de la plage, c'est un très grand truc sur une histoire d'amour adolescente. Alors il est déconseillé de le lire en public parce qu'il y a pas mal de scènes de cul, mais c'est pas du tout un manga pornographique. C'est un manga, qui décrit l'amour, le premier amour assez crûment, mais qui le fait très très bien. Errance, c'est un one-shot très récent, presque autobiographique, d'après ce qu'il dit, sur la vie d'un mangaka dépressif, qui a beaucoup de mal à gérer l'après-succès. Il a eu un gros succès dans le manga et après il a un peu de mal à continuer sa carrière et il devient de plus en plus dépressif. Recueil d'histoire courte qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi, l'anthologie. Pareil, c'est un autre recueil d'histoire courte, il y en a pas mal. Et il avait aussi été designer graphique pour une série animée qui s'appelle The Perfect Insider, qu'un chouette thriller en une dizaine d'épisodes que je vous conseille. C'est vraiment un mystère un peu à la Gata Christie. Quelqu'un qui se fait tuer dans une chambre fermée de l'intérieur, donc c'est vraiment le mystère de la chambre close. Je vous laisse découvrir ça, mais c'est vraiment chouette, The Perfect Insider. Il est juste designer, vous voyez, c'est lui qui a fait les personnages. Ça se voit que c'est sa patte d'ailleurs. On reconnaît tout de suite le style Asano. Mais c'est tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas du tout lui qui a fait le scénario ou quoi que soit. Voilà, en gros, c'est ça Inyo Asano. C'est un mangaka que j'aime énormément et vraiment surtout ce pun pun. J'ai l'impression que ma vidéo fait tout et n'importe quoi. J'ai raconté n'importe quoi. J'ai été dans le désordre complet. Je vous ai mal résumé l'histoire. J'ai mal parlé des enjeux graphiques de ce pun pun qui a cette forme bizarre. Là, il va prendre cette forme-là plutôt vers la fin du récit parce qu'il devient vraiment de plus en plus sombre. La dépression est totale sur les derniers tomes. Il y a vraiment ce truc. C'est un manga qui ne rend pas joyeux. Vous n'allez pas le terminer avec beaucoup d'espoir dans la vie. Ça va de plus en plus mal pour tout le monde. Les gens s'enferment dans leur fonctionnement névrotique, dans leur dépression, dans leur démon intérieur. C'est un truc... Ouais, c'est pas un roman. Si vous êtes un peu vous-même dans une période triste, une période dépressive, c'est pas un roman que je vous... C'est pas un roman. Un manga que je vous conseille. C'est vraiment dur un bonnu pun pun. Encore une fois, pas tant pour les scènes que ça décrit, mais surtout pour tous les thèmes et pour le désespoir total qu'il y a. Il n'y a aucun espoir pour les personnages. Ils vont mal tout le temps. Mais c'est très profond, très... Moi, ça m'a remué. La première fois que je l'ai lu, comme je vous disais, j'étais... Les sous-couvertures sont vraiment très jolies en général. La première fois que je l'ai lu, j'avais une vingtaine d'années... Enfin non, j'avais un peu plus si c'était en 2012. Mais j'étais... Ça m'a tué, en fait. C'est un truc où ça m'a redonné complètement le goût du manga et ça m'a montré qu'il y avait des trucs assez incroyables qui se passaient. Depuis, comme je vous dis, Inyo Asano est devenu un mec connu. Là, j'enfonce des portes ouvertes avec ma vidéo. C'est un mec très connu, notamment en France, via le magazine Atom aussi, qu'on a beaucoup parlé. On avait déjà parlé de ce magazine. C'est un mangaka très coté. Les gens font attention à lui. On sait qu'il faut compter avec Inyo Asano maintenant. Mais si vous n'y êtes pas allé, allez-y. Bonne nuit pun pun, c'est un truc très particulier, très sombre, très dur, très émotionnel, qui va vous mettre dans un état bizarre. Mais c'est un grand, grand manga. On est sur une grande œuvre. Moi, c'est une de mes œuvres importantes de ma vie, vraiment, qui est rentrée en résonance avec beaucoup de choses que je ressentais au moment de la lecture, qui me donnaient des clés de compréhension de moi-même, en fait. C'est assez bizarre à dire, mais ouais, c'est un manga qui m'a aidé à me comprendre, qui m'a aidé peut-être à éviter des pièges en voyant Punpun faire de la merde. Parce que Punpun fait vraiment de la merde, en fait. On peut avoir pitié de lui au départ et plus ça va et plus il est insupportable parce qu'il ne se prend pas en main, en fait. Et ouais, c'est rentré vraiment en écho avec plein de choses. Et ça reste, moi, une de mes grandes œuvres. C'est un truc, si quelqu'un se mettait en tête de vouloir comprendre mon parcours de lecteur, mon parcours d'être humain. Boni Punpun, c'est bien de le lire à un moment pour me comprendre un petit peu. Non pas qu'il soit du tout autobiographique ou quoi, mais qu'au contraire, ça m'a aidé à ne pas être Punpun, quoi, en fait. C'est une œuvre très importante pour moi. Donc, je voulais en parler. Même si j'enfonce des portes ouvertes, même si la vidéo est un peu brouillon, j'en ai parlé, c'est fait. J'espère que ça vous aura intéressé quand même, que ça aurait été un peu compréhensible, sa vidéo de très loin, la plus longue de ma chaîne. Je pense que personne ne sera arrivé jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez-le en commentaire, ce sera drôle. En tout cas, je vous remercie. On se retrouve bientôt pour une vidéo beaucoup plus courte, jurée et beaucoup plus claire, j'espère. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.